Salut tout le monde, bon c'est le mois de l'autisme, je m'étais fait la réflexion, enfin j'y avais songé, je m'étais dit tiens, est-ce que je vais sortir ma petite vidéo à l'occasion de la journée de l'autisme ? Puis non, j'ai rien fait du tout, sachant que ce jour-là il pleuvait, puis c'est surtout l'amorce, l'accroche, trouver le propos, qu'est-ce qui pourrait justifier de faire une petite vidéo de promenade de chien ? Tiens, ben là, elle est là. Pour aborder cette thématique, qui est la sensibilisation au TSA, c'était la journée, c'est le mois aussi, alors il y a différentes actions qui sont mises en œuvre aussi par les associations, il y a des campagnes aussi de sensibilisation, etc. Et puis finalement, ce qui me retient aussi, c'est la pleine conscience que moi je ne code pas dans tous les items pour finalement me dire qu'on pourrait forcément s'identifier à moi et à mon discours, puisque moi je peux m'exprimer facilement, je peux me faire comprendre, je peux aussi poser quelques limites. Les moments qui vont être compliqués, je parviens quand même à bien les rationaliser, bien les positionner et puis en parler tout simplement. Et finalement, il y a une part de moi qui ne se sent pas du tout à la bonne place, en tout cas, que je dirais que porter comme ça un message qui de toute façon ne pourrait concerner que des personnes qui me ressemblent et pas forcément toutes les personnes qui sont concernées par le TSA. C'est aussi pour ça en fait que je n'avais pas forcément envie. Mais moi, c'est des trucs des fois que je vois, que je lis ou que j'entends qui diront par exemple, les autistes, ils ont besoin de routine. Ils ont besoin de routine. Déjà, rien que le fait de se dire, de parler de besoin, ça me pose question, parce que ce n'est pas une histoire de besoin de routine, je crois. Ce serait plutôt, je dirais, dans le fonctionnement, dans la manière d'être au monde, notamment en lien avec les fonctions exécutives, que finalement la personne avait traité les choses d'une certaine façon, très souvent de la même façon. Et ce n'est pas une histoire qu'elle se rassure d'être comme ça, c'est une histoire qu'elle fonctionne comme ça. Et c'est des situations qui vont être problématiques, qui à un moment donné font valdinguer les fonctions exécutives. Le contrôle inhibiteur qui va partir à volo, ça va faire péter la planification, etc. Dans des situations justement qui n'étaient pas fléchées initialement, et ça va créer une insécurité, ça va créer une anxiété. Mais pourquoi ? Parce que la personne ne dispose pas forcément de réponse à ce moment-là, en tout cas en lien avec l'environnement, pour pouvoir traiter ça de façon beaucoup plus sécurisante. Est-ce que c'est une histoire de besoin qu'il s'agirait de traiter, ou plutôt d'équiper la personne pour qu'elle puisse justement faire face à des situations comme ça ? On ne va pas confondre besoin d'une demande, en fait. Ce n'est peut-être pas un besoin de routine, mais c'est peut-être une demande à ce que le monde soit peut-être, ou du moins l'environnement, soit peut-être un peu moins versatile, un peu moins aléatoire. Est-ce qu'il s'agit d'avoir une journée internationale et un mois derrière pour parler d'une cause, ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on regarde encore plus loin, qu'on généralise, et qu'on pense en fait au concept même de handicap, à l'approche sociétale en fait là-dessus ? Il y a quand même un truc qui me travaille, c'est de me dire que la loi de 2005, ça va faire 20 ans. Au-delà du fait qu'elle ne soit pas forcément appliquée, quand on regarde en fait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la question de l'égalité des chances, accéder au même droit, on va retrouver les questions de compensation d'accessibilité, ce n'est pas du tout la même chose, la compensation étant une réponse à donner s'il y a un défaut en matière d'accessibilité. Quand on voit la SNCF, par exemple, la SNCF qui va dire qu'elle est inclusive, qu'elle fait plein de choses en matière d'accessibilité, non, la SNCF ne fait pas plein de choses en matière d'accessibilité. La SNCF fait en sorte de rendre accessibles ses trains, selon, en tout cas ses services, selon certaines conditions dans certains contextes. C'est-à-dire que oui, s'il y a une personne en situation de handicap, elle peut faire appel, elle aura le service navette qui ira la chercher, qui va l'accompagner, on va lui mettre la petite passerelle, etc. Oui, mais elle est obligée de transiter par le service pour faire la demande, parce que ce n'est pas accessible. Donc finalement, cette réponse-là qui est proposée par la SNCF, c'est une compensation. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne devrait pas, en fait, proposer une compensation. Ça devrait être accessible, théoriquement. Bref, la loi de 2005, on va te parler de principe de non-discrimination. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur des principes, des principes qui seraient généraux, qui seraient valables pour tout le monde, tout le monde est d'accord. Non, on est parti des minorités, à savoir les personnes concernées, en se disant, on va essayer de créer un système de justice sociale, mais qui ne serait pas théorique, mais qui partirait du terrain en s'appuyant sur les injustices vécues par les personnes concernées. On devrait parler de non-discrimination de façon générale. Là, spécifiquement, pour les personnes en situation de handicap. Si ce n'est pas une façon de reconnaître que la discrimination existe, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a une phrase que j'aime bien, qui dit que quand tu es minoritaire, tu vas faire l'expérience de ta vulnérabilité face à la négation de l'autre. Quand on regarde ce que dit la loi de 2005, finalement, elle dit la même chose qu'on retrouve dans la Constitution de 1958 et encore plus loin dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, positionnant les personnes à un endroit qui ne devrait pas exister, à savoir celui de sous-citoyens. Parce que si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi une loi, il y a 20 ans, est venue dire ce qui a déjà été dit depuis plus de 60 ans, voire encore plus, pour les autres. Alors du coup, on va me dire oui, mais ça ne peut pas être le même traitement, ça ne peut pas être les mêmes réponses, les mêmes opportunités, j'en sais rien, en fonction des situations des personnes, il y en a qui sont bien en difficulté, etc. Et puis voilà, il y a quand même des réponses sociales, etc., éducatives, médico-sociales, qui sont mises en place, blablabla. L'institutionnel tel qu'il l'est porté, en fait, depuis des lustres, comme seule réponse, en tout cas, en matière de, on va dire, de handicap, il a recréé une norme, en fait. Il a recréé une norme qui a été aussi intériorisée par les gens. Intériorisée à la fois par les gens qui sont concernés, directement, les gens qui sont pris en charge, mais également par l'entourage, par la société. Et donc, du coup, en matière de handicap, etc., ça avance, j'ose le croire, mais c'est parfois frustrant, en fait, d'avoir l'impression que ça avance lentement.